Salut à tous, je suis aujourd'hui au Festival de Nonette et j'ai comme invité un membre d'un groupe que j'ai toujours autant de plaisir à retrouver dans It's Story. La dernière participation du groupe à l'émission remonte à 2018, on avait alors échangé sur la chanson Le Capitaine de la Barrique. Là j'ai choisi une chanson récente, Los Pararos. Bonjour Florent de la Rue Catanou. Bonjour. Alors avec cette chanson, vous nous embarquez en Argentine. Elle n'a pas démarré du tout en Argentine. Donc là c'est vrai que c'est la dernière version on va dire de cette chanson là, mais c'est une vieille chanson. Elle est vraiment, je ne me rappelle pas en quelle année je l'avais écrite, mais ça remonte soit avant la Rue Catanou, soit au début de la Rue Catanou. Et en fait j'étais avec le Tate Dufil dont on faisait partie tous les trois, enfin tous les quatre, même parce que Pierrot aussi il y est passé. Et on faisait une animation à la prison de Fresnes et donc je ne me rappelle pas trop du thème, mais c'était, il y a toujours comme, on en parle souvent dans l'interview aussi, il y a toujours une fenêtre qu'il faut mettre quelque part dans les chansons. Et je pense que là c'était une chanson fenêtre pour le coup. Et donc du coup l'animation à la prison, ça se passe avec, donc les détenus jouent dans la pièce. Ce n'est pas nous qui venons faire une pièce de théâtre, c'est les détenus qui jouent dans la pièce. Et le metteur en scène m'avait, me demandait à chaque fois que je faisais ça, de faire une chanson. Et donc ça a duré cinq jours la préparation du spectacle, enfin c'est 20 minutes de, 20, 25 minutes de théâtre. Et donc en général j'arrivais le mercredi avec une chanson, donc c'était celle-ci. Et voilà, donc c'était la première fois qu'elle a été chantée, c'était en français et dans un spectacle à la prison de Fresnes. C'est « Ne m'en veux pas », c'est ça ? C'est ça. Et alors après il y a eu ce coup de foudre pour l'Argentine, pour ses habitants, ce pays ? J'ai rencontré Mathieu Orsel qui faisait des reportages et qui m'avait proposé, avec mon autre groupe, de venir faire un road movie en Argentine. Donc voilà, c'est lui qui a eu le vrai coup de foudre, c'est lui qu'il a eu pour l'Amérique du Sud en général. Moi j'ai adoré l'Argentine, ça m'a vachement plu, mais lui il y est encore, enfin voilà. Mais par contre, ce qui a été génial, c'est qu'on a fait tout un voyage, ça a duré 4 semaines, et en 4 semaines, lui il a mis 6 mois pour le préparer. Donc en 4 semaines, on a pris des raccourcis pour rencontrer les gens, parce que lui il avait préparé tout ça. Donc on avait commencé à Buenos Aires, on a fini dans une communauté Mapuche, et ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on ne connaît pas. Et voilà, on faisait de la musique. Donc c'est là que j'ai commencé un tout petit peu à aborder l'espagnol version argentin. Mais voilà, je parle très mal espagnol et encore plus mal argentin. Mais ensuite, je te laisse poser des questions, parce que ça se trouve j'ai trop donné de raccourcis. Non mais est-ce que ça a donné envie aux autres membres du groupe d'y aller ou pas ? Oh bah Mourad il connaît encore plus, alors pas l'Argentine, mais la Bolivie. Voilà quoi, lui il a été pas mal en Bolivie. L'Argentine je crois pas. Nous on a été au Brésil aussi, on a été en Colombie aussi, à Bogota. Dans le cadre de concerts en fait ? Oui dans le cadre de concerts. Bogota c'était festival d'accordéon, et le Brésil je me souviens plus, c'était dans quel cadre. Comme souvent le clip est très réussi, avec des magnifiques images, il y a toute une histoire je crois autour de ce clip aussi. Oui, alors du coup il y a quand même eu, en fait c'est l'idée de Stéphanie Defrétas, notre manageuse, là en ce moment elle aimerait bien qu'on ouvre un petit peu la rue qui est à nous à l'étranger. Et donc elle s'est dit que ce serait chouette de reprendre des chansons qu'on avait l'habitude de chanter en français et de les traduire. Donc moi c'était celle-ci, Mourad il a fait Al Marita en arabe, et puis il y en a d'autres qui vont venir. Et donc voilà, donc dans cette version-là, enfin ne m'en veux pas, la chanson elle existe sur l'album 2020, mais donc elle existe en français. Los Pararos, du coup là ça a été fait, elle n'est sur aucun album, donc c'était chouette de mettre des images dessus. Et puis alors du coup là c'est encore une autre histoire, c'est que ça rejoint le capitaine de la barrique. Oui justement, oui. Parce que du coup, pour tourner le clip, nous on a une autre équipe qui s'appelle Nos Marins, où là il y a Pierrot aussi qui est dans la rue qui est à nous, et il y a Paul Damour et Marco Schmitt. On a toute une autre aventure qu'on a prolongée, celle du capitaine de la barrique, on a prolongé cette aventure-là, on a fait 14 chansons qu'on a écrites qui sont un petit peu dans la même veine que le capitaine de la barrique. C'est-à-dire qu'ils se sont inspirés des marins pêcheurs de la mer, et donc on a les copains marins pêcheurs, on a passé 15 jours là-bas, ils sont venus nous voir et ça nous a inspirés des chansons. Et là-bas on a rencontré aussi François Dourlin qui fait beaucoup de documentaires en mer, et donc il s'est très bien manié le drone, et pour le thème de la chanson, on avait envie de prendre un espèce d'envol comme ça, de prendre un peu de hauteur, et on n'avait jamais utilisé le drone, et on s'est dit voilà sur cette chanson-là, vu que ça parle quand même d'envoler, c'était l'occasion quoi. Voilà c'était l'occasion, donc on a été au nez de Jobourg dans le Cotentin, qui est magnifique, et franchement, moi je n'ai jamais fait de drôle de ma vie, mais je pense que ce que François a fait, il y avait quand même vachement de vent, et ce n'est pas n'importe qui qui est capable de manier un drone comme ça dans le vent. Et il a réussi à le faire, il n'a pas perdu son drone, et il a réussi à faire des superbes images, et puis voilà, après c'est devenu le clip, enfin on appelle ça un clip, au départ ça ne devait pas être un clip, ce n'est même pas le budget d'un clip, c'est... comment on appelle ça ? Au départ c'était une vidéo quoi, c'était juste une vidéo, et puis voilà, François il nous a fait quand même un super prix tout ça, mais ça a été fait en très peu de temps, on a passé quoi, deux heures ? Avec plus de 100 000 vues, donc ça a quand même touché le public. Ah oui, ça je ne savais pas. Alors est-ce que vous allez l'interpréter, la nonette, ou elle ne fait pas partie de la liste ? Bah non, même la version en français, elle ne faisait pas partie de la liste, non. On chante pas mal de chansons de l'album 2020, on le sait d'ailleurs, parce qu'elles sont accrues, le live, mais on ne les fait pas toutes, donc ça ne veut pas dire qu'on ne la fera pas, enfin qu'on ne la fera pas un jour, mais pour l'instant elle n'a pas été prise, c'est la place à d'autres. Oui, il y en a tellement. Alors ça fait quoi d'être là en Auvergne, je crois que vous aimez bien notre région ? Bah ouais, c'est une belle région, ça fait plaisir, il y a Pierrot qui a été chercher des fromages, on va ramener ça. Vous n'allez pas repartir les mains à ville ? Alors ça a donné quoi l'été de la rue qui est à nous ? Il y a eu beaucoup de Seine, on imagine, un peu de fête ? Bah à chaque fois c'est une fête la Seine, donc voilà, autant de scènes que de fêtes et autant de fêtes que de Seine. Bah c'était super, c'était un super été, c'était chouette de remonter sur scène comme ça, sur des scènes variées, c'est-à-dire qu'on a fait, comme nonnettes, on a fait des places de village, comme on a fait des plus gros trucs, on a recroisé les copains, bah hier on était avec Trio, on a dû les croiser deux fois ou trois fois, je sais plus. C'est vrai qu'on a eu récemment aussi dans l'émission, c'était un plaisir. Voilà, donc c'est chouette de se retrouver, on a retrouvé Babylone Circus, on n'a pas retrouvé les Deluxe. Ah oui, ouais. Mais voilà, on ne les a pas retrouvés là, mais après voilà, on a retrouvé plein de copains groupes, plein de copains et copines groupes. Alors Florent, tu en parlais tout à l'heure, votre dernier album accru est sorti en octobre, c'est un album live, donc là on peut retrouver en CD toute votre énergie et puis l'émotion du concert. Et le public. Et le public, ouais. Bah c'est ça, je crois que c'est la grosse différence, c'est que dans un disque enregistré en studio, c'est l'énergie du groupe et du réalisateur qui met aussi tout ça, toute son énergie là-dedans. Et après sur les disques en concert, il y a l'énergie du groupe, mais avec l'énergie du public. Ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire en studio. Alors dernière question, quels sont les projets du groupe pour les prochaines semaines ? Bah les prochaines semaines, on va finir les... je crois qu'on a des dates de festival jusqu'à la fin septembre. Après on va faire quelques concerts de soutien, des associations qui nous avaient contactés et qu'on a envie de soutenir. Et puis après 2023, on va faire une pause, alors peut-être de l'étranger, on parle pas mal du Maroc, c'est pas fait, mais on ira bien faire un tour là-bas. Des projets aussi peut-être personnels pour chacun, non ? Enfin personnels, c'est souvent encore d'autres collectifs. On a parlé déjà sur cette antenne. Bah il y a Olivier qui lui fait... Alors je sais pas comment ça va s'appeler encore, mais enfin il reprend des textes de notre ami Lazare, avec qui Mourad Olivier a fait beaucoup de théâtre. Et donc il a mis en musique pas mal de textes de lui, donc il est en train de les enregistrer, il aimerait bien tourner avec ça. Mourad, je pense qu'il va faire Love Cluster, et puis peut-être du cinéma. Ah, on va suivre ça alors. Voilà, et puis Pierrot et moi, on est sur nos marins, dont je te parlais tout à l'heure. Et nos marins, c'est pas que nos marins, c'est-à-dire qu'avec Paul Damour et Stéphanie, ils ont monté une maison d'édition qui s'appelle Néno et Tala, et il y a toute une série Nô qu'ils ont fait. Et donc, en fait, ça a commencé par nos prisons, pour revenir... Donc là, c'est Paul qui a été écrire des chansons avec les détenus en prison. Après, il a fait nos vieux, donc il était dans les EHPAD. On a fait ensemble nos marins, et le prochain, c'est à l'automne, là, on va faire nos migrants. Et on va peut-être faire d'autres nos marins encore, peut-être au Portugal, peut-être à Mayotte. Tout ça, c'est dans les tuyaux, c'est pas fait. Et puis peut-être d'autres nos quelque chose, ou en passant par, il y a aussi en passant par les Pyrénées qu'on aime bien faire. Donc, je crois que sur 2023, c'est chouette qu'on donne un petit peu de place à toutes nos envies aussi. Et de temps en temps, la Recute à nous, elle s'écarte un peu pour... Pour mieux revenir. Pour mieux revenir, et surtout pour ne pas apporter le poids d'être notre seul moyen d'expression. C'est comme ça que la Recute à nous, elle garde cette légèreté aussi. Un grand merci, Florent. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec les membres du groupe dans l'émission. Bonne continuation. Merci, merci à toi. Merci.